Deux simples montagnes de moins de 900 mètres d'altitude ont servi au petit dictateur Jonas Rengegar pour sortir son anchois plein de cétones et frapper avec dans la figure deux des meilleurs grégaire de Tadej Pogacar. Juan Ayuso et le surprenant monstre mexicain Isaac del Toro a ainsi remporté son premier tirno adriatico malgré le relativement mauvais résultat du contre-la-montre du Lido di Camayor avec le fameux casque aéro-être 2 que nous avons analysé dans une précédente vidéo. La maglia azura que Poggi avait portée en 2022 devant son fidèle mari danois convient désormais parfaitement au cycliste à l'odeur de hareng, ou y a-t-il quelque chose de mieux qu'un trident en guise de trophée pour un type qui nettoyait des poissons pour gagner sa vie ? Le plus étonnant, cependant, c'est la façon dont Jonas a absolument pulvérisé tous les records établis dans cette compétition, avec des chiffres qui dépassent ceux du giro d'Italia le plus dopé de l'histoire, la légendaire édition 2009 où le fraudeur fiscal Denis Manchoff a écrasé des coureurs comme Danilo Di Luca et Lance Armstrong. Il a fait tout cela une semaine après que le numéro 1 mondial a lancé une attaque à 80 km de l'arrivée et après un arrêt à la maison pour faire l'amour à sa femme après avoir passé un week-end pluvieux en Galice à maltraiter des cyclistes rivaux lors d'une compétition de village. Vingegaard va être trois semaines de repos actifs à faire ses préparations furtives jusqu'à ce qu'il revienne dans l'Italia, donc il avait clair ce qu'il allait faire à Tirnau, balayer, alors d'abord voyons les données et ensuite analysons les faits. La première victoire du coureur de Visma est une réponse claire à ce que Poggi a fait à Strade Bianche, une compétition également organisée par RCS Sport. Jonas a vu comment le Slovène s'est vu offrir d'énormes sommes d'argent pour participer au Giro d'Italia 2024, et en réalité, ce qu'il a fait le 8 mars 2024 est un message au vieux Moro Véni et à Paolo Bellino pour qu'ils lui donnent plus d'argent pour participer à la Corsa Rosa en 2025. Vingegaard ne pouvait pas attaquer à 80 km de l'arrivée sur le plat parce que personne ne l'aurait cru, mais il pouvait attaquer à 30 km dans la montée vers San Giacomo, une montée de plus de 11 km à une pente moyenne de 6,29%. Ce n'était pas une montée excessivement dure, mais elle était suffisante pour humilier tous ses rivaux présents sur place, comme le vainqueur d'un Giro d'Italia, Géandley ou le leader virtuel et grand espoir espagnol Juan Ayuso. A mi-chemin de la montée, il a attaqué et en 5 km, il est parvenu à prendre plus d'une minute au groupe des favoris à un rythme martien, avec une puissance normale de plus de 7 watts par kilogramme, à une vitesse de plus de 27 km par heure en montée continue. Des données qui ne peuvent s'expliquer qu'avec un état de Paniaga et qui se sont pratiquement maintenues pendant le faux plat du lac de la vallée de Castellana et entrées dans la ligne d'arrivée avec plus de 1 minute et 12 secondes d'Ayuso, Indley ou Del Toro une véritable Charlotte avec laquelle aurait laissé le vainqueur de cette grand tour, Chris Froome, hors de contrôle, mais que le Kenyan blanc est possible, selon lui, vainqueur d'étapes autour de France, à éviter en ne prenant pas le départ. De façon lâche dans cette étape de montagne après avoir ridiculisé le reste des étapes de la compétition. Le lendemain, cependant, le spectacle de Vingegar s'est poursuivi. Certes, il s'agissait d'une arrivée en hauteur sur le monte Petrano, une montée de 10 km à 8,13% de pente moyenne, une montée plus difficile et après tout déjà en tête, il aurait pu laisser les autres coureurs avoir une part du gâteau, mais ce n'est pas le cas du petit dictateur Vingegar. Il a essayé Richard Carapaz, le champion olympique qui est même monté sur le podium du Tour de France avec le blond qui avait déclaré qu'il aurait aimé courir d'opée aux côtés de son compatriote et dernier vainqueur danois de Tirno Adriatico jusqu'alors, Rolf Sorensen. Le coureur d'éducation First est un grimpeur consommé qui a muté en chasseur d'étapes, mais cela ne l'a pas aidé face à la fin des bridés de Vingegar qui, marquant bien Gerindley, a réussi à lâcher le vainqueur du giro et le maillot blanc d'Aiuso avec une facilité absurde un jour après avoir avalé 30 km à pleine puissance lui donnant tout l'air dans son visage blanchâtre. Pour beaucoup, la démonstration de Jonas n'était pas si surprenante parce qu'il ne s'agissait que de 6 km et que, bien sûr, il ne pouvait pas prendre des minutes à ses rivaux, mais regarde les données. Il a grimpé plus d'une minute et demie de plus que le vainqueur sur ce sommet, le toujours propre mais dans des équipes de dopage, Carlos Sastre, dans le fameux giro d'Italia 2009 plein d'Epaumir sera dont je t'avais déjà parlé. Certes, ce jour-là a été gravi après 15 jours de compétition et après 7 heures d'étape et non les 4 heures et demie qui se font aujourd'hui, mais rappelle-toi, cette Corsa Rosa était pleine de dopés sales et ce Jonas Vingegar qui vient de faire littéralement l'hélicoptère avec sa femme quelques jours avant dépasse soudain ses records magiques du passé. Quelle équipe vise ma qui peut avec tout et tout le monde ? Le classement général de Tirno Adriatico pour Jonas Vingegar et sa 7e victoire de la saison en seulement 10 jours de course, le vieux Jean Tratnik a remporté une victoire qu'il n'aurait jamais obtenue dans une autre équipe dans le Head-Volk. Wout van Aert a déjà entamé avec succès sa saison des classiques en remportant la Kürn-Bruxelles après une attaque à près de 70 km de l'hélicoptère. L'arrivée et le sprinter Olaf Kowich compte 4 victoires, sans parler des fabuleuses performances de la nouvelle recrue Matteo Georges-Hanson dans les classiques comme dans les tours d'une semaine avec le niveau qu'il affiche à Paris-Nice et qu'il n'avait jamais atteint au cours de ses années chez Movistar. Wisma gagne sur tous les terrains possibles et de toutes les manières possibles, ils ne vont pas obtenir les victoires dans les trois grands tours comme ils l'ont fait en 2023 ni gagner toutes les compétitions majeures du calendrier, mais la domination qu'ils affichent en 2024 est similaire aux équipes dominantes du passé comme Jewish Ballant de Michel Ferrari en 1994 ou Marginal Gain de Sky en 2015, générant le sentiment que cette équipe Rabobank peut gagner dans pratiquement toutes les situations de course, sauf en cas de blessure ou ce genre de choses qui arrivent à des hommes comme Michael Essman ou l'ancien coureur de l'équipe Wisma, Antoine Tolouc. Et mieux encore, JV fait des déclarations effrayantes, affirmant que son meilleur est encore à venir. Peux-tu imaginer Ronco et Vnepoel et Primoz Roglic volant avec des ailes raides bullettes en mesure de battre 20 jeux gare dans ses deux prochaines courses, Je ne le pense certainement pas, et en voyant ce que Jonas fait pour essayer de vacher Poggi avant le tour de France, je ne le pense pas non plus.